C'est une première dans l'histoire des relations entre la France et la Turquie. Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara une façon de protester contre les propos de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron après ses propos sur les caricatures du prophète Mahomet. Une attitude inacceptable, juge l'Elysée. Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite de cette façon des millions de personnes de son propre pays ayant une foi différente ? D'abord, qu'il aille faire des examens de santé mentale. Le gouvernement français souhaite renforcer l'arsenal juridique afin de mieux lutter contre le séparatisme islamiste. Une décision prise après la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre à Conflans-Saint-Honorin près de Paris. Depuis le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, les appels au boycott des produits français se multiplient dans une partie du monde arabe. Un appel entendu comme ici au Qatar, où les marchandises en provenance de France ont été retirées des rayons. Dans la bande de Gaza, des partisans du Hamas ont aussi dit samedi leur indignation et ont brûlé des affiches à l'effigie du président français.